Hors Glace, le podcast 100% Hormadie. Salut Marie, ça fait plaisir, merci. Ça va super. Vous êtes là pour lancer le tout premier épisode, pas trop stressé ? Yes, non pas du tout, j'avais hâte, ça fait longtemps que c'est moi qui t'avais donné l'idée pour ne pas voler le punch. Je suis très content d'être là avec vous deux. Tout à fait, d'ailleurs on va en parler tout de suite dans cette première partie de l'émission. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et nos réseaux sociaux. Réseaux sociaux Hors Glace, le podcast 100% Hormadie. Sébastien, je tenais à t'inviter pour cette première de Hors Glace parce que l'an dernier tu es venu me voir en fin de saison et tu m'as dit « ce serait bien qu'on fasse des podcasts à Hormadie ». Tu as l'habitude d'écouter des podcasts toi ? Oui, j'écoute beaucoup de podcasts, j'ai découvert ça avec, c'est partout en fait, les podcasts YouTube, Spotify. Dans le bus, on a un peu de temps à perdre avec les longs trajets. C'est un peu la mode je pense. Ça permet de discuter, de se faire attendre un peu et d'apprendre sur des amis. Alors oui, c'est cool, je trouve le concept cool. Je pense qu'en France, il n'y en a pas beaucoup d'un hockey sur glace. On va essayer de faire passer un bon moment aux gens qui nous écoutent. Toi Léo, tu écoutes beaucoup de podcasts ? Oui, j'ai pas mal l'habitude d'écouter des podcasts. J'ai découvert ça sur YouTube dans un premier temps. Et puis après, c'est vrai que ça montre beaucoup les podcasts sur les plateformes d'écoute. Donc, un grand fan des podcasts. Toi, tu écoutais des podcasts un peu sur la spiritualité, non ? Toi, je t'imagine un peu feutré. Non, j'écoute surtout des podcasts avec des chanteurs que j'aime bien. Surtout, je vais faire gaffe aux invités qu'il y a dans diverses émissions pour écouter tout ça. Et toi, c'est quoi tes critères pour les podcasts ? Moi, j'ai commencé avec des podcasts d'humour. C'est souvent drôle, les humoristes qui sont à la cool. Une fois, ça prend une bière ou deux. C'est comme ça que j'ai commencé. Il y en a beaucoup sur le sport aussi, dans le hockey. En anglais aussi, ça m'arrive d'en écouter. Il faut être plus concentré. Je me débrouille en anglais, mais je ne suis pas parfait. Il y en a plein, j'en découvre plein. Je ne sortirai pas la liste, mais c'est facile aujourd'hui avec les plateformes. C'est accessible à tout le monde. Du coup, on va parler un peu de hockey, mais version hors glace. Toujours, on ne va pas rentrer dans le détail des matchs. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ensemble, de mémoire ? Exactement. On est arrivé à quelle année ? Je ne sais pas, on est à quel année. 2016-2017. L'année du titre. L'année du titre, exactement. Et puis là, ça fait quatre ans qu'on est arrivé à l'ormadié. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Ça change à chaque année, en fait. Je ne sais pas. On a eu notre troisième entraîneur. Le groupe change à chaque année. Cette année, c'est particulier. Il y a quand même un noyau qui reste le même. D'ailleurs, vous en faites partie. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça, je pense que oui. Quand on regarde bien l'année du titre, D1, on a quand même pas mal de joueurs à être restés depuis cette année-là. Je pense que c'était le but. Dans tous les clubs qu'on a fait, les dirigeants vont nous dire qu'on veut construire un club pour garder le noyau, essayer de jouer sur la longévité. C'est important de garder un bon état d'esprit dans une équipe. Moi, je ne sais pas pour toi, mais ici, je trouve l'esprit d'équipe et le groupe est excellent. C'est la meilleure équipe pour laquelle j'ai joué au niveau du groupe, de l'esprit d'équipe. On s'entend bien. Franchement, c'est cool. Les étrangers qu'on a eus à chaque année sont assez cools aussi. On n'a jamais eu trop de problèmes. Non, à chaque fois, l'intégration se fait plutôt bien. Il y a une bonne entente avec tout le monde. C'est un des clubs où vous êtes resté le plus longtemps? Personnellement, oui, de loin. Moi, je n'avais jamais fait plus de deux ans dans un club. Là, c'est ma quatrième saison, donc ça change. Toi aussi, Léo? Moi, j'avais fait quatre ans à Amiens. Et là, c'est ma quatrième année à Anglade. Donc, record égalé. Mais à Amiens, il y avait une partie junior? J'ai toujours été en senior à Amiens. Et j'ai fait trois ans junior-seigneur. Et un an uniquement senior. Ok, ok, ok. De mémoire, vous vous êtes déjà croisés dans notre club. Vous connaissez d'avant. Vous pouvez un peu nous en parler. On n'avait jamais joué ensemble. On a joué pour beaucoup de clubs. On a joué tous les deux pour Brest. Mais pas en même temps. Non. Et je crois que c'est tout. Vous avez joué l'un contre l'autre, de mémoire? Quand tu étais ami, on a joué contre... On a joué, on en parlait l'autre fois, quand tu étais à Reims. Oui. Moi, j'ai commencé en D1 à Sergi. Donc, Reims, après... Après, Sergi, toi, t'es parti à Gap. Pour ceux qui nous écoutent, si vous pouvez un peu résumer votre parcours, comme ça, ce sera plus simple à suivre. Là, le podcast va être fini. Moi, je suis arrivé, c'est ma treizième saison. Donc, j'ai fait deux ans à Sergi, une à Brest. Et ensuite, je suis parti à Gap. C'était en Magnus. J'ai fait Gap-Épinal. Deux ans à Dijon. Deux ans à Grenoble. Et là, quatre ans ici, à Angleterre. Et toi, Léo? Et moi, je suis parti de Dunkerque à 16 ans. Je suis allé à Rouen. Je suis allé à Reims après. Ensuite, j'ai enchaîné avec Amiens. J'ai joué à Brest, à Angers. Et puis, maintenant, Angleterre. Donc, un beau tour de France tous les deux. On s'est croisés à plusieurs reprises, on peut dire ça. Alors, pour continuer toujours dans cette ligne conductrice, on va commencer par toi, Sébastien. Comment tu as commencé le hockey? Moi, je suis Canadien en partant. Donc, j'ai vu la neige. J'ai été sur la glace assez tôt. Et je pense que j'avais quatre ans, mes premiers pas sur la glace dans le club. Tu t'en souviens un peu de tes premiers pas sur la glace? Je me souviens d'avoir poussé une chaise. Je me souviens de... Oui, un petit peu. Je me souviens des images de la patinoire où j'ai commencé. Après, les photos, ça aide à se rappeler aussi. Tu viens d'où exactement? Moi, je viens de Montréal. Une ville qui s'appelle Repartigny, en bas-lieu de Montréal. Ok. Oui. D'accord. Donc, très tôt, ça a coulé dans tes veines. Oui. C'est vrai que c'est plus courant dans ton pays que chez nous, le hockey. Exactement. Exactement. Et je n'ai jamais voulu faire autre chose. Je n'ai jamais... J'ai toujours joué à chaque saison. Puis, tu as fait le pari de venir en France. Oui, je suis atterri ici un peu par hasard. Moi, je n'ai pas joué... Bien, c'est vrai, non. Je dis un mensonge. Je n'ai pas joué une saison après mon stage junior à 21 ans. À 21 ans, je n'ai pas joué. Je ne savais pas trop où m'en aller. Le hockey pro, ça ne me disait rien. Le hockey universitaire, encore moins. Et le semi-pro, ça me paraissait compliqué. Bref, j'ai arrêté de jouer une saison. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai eu la chance d'entraîner avec mon entraîneur à l'époque. Il m'a proposé de l'épauler. Un certain Dominique Ducharme, qui a joué ici à Anglette et qui est aujourd'hui entraîneur à Montréal pour les 15e mois. Rien, ça? Oui, ça a été le début de relation avec lui. Je le salue d'ailleurs, je suis certain qu'il écoute. D'ailleurs, tu l'as croisé la saison dernière. Il est venu faire un petit stage d'entraînement à Anglette. Oui, c'était vraiment cool de le voir. C'est la classe, en plus. Oui, vraiment. Moi, c'est mon équipe favorite et de loin dans le sport pro. Et en plus, j'ai un ami qui travaille pour eux. Et c'était vraiment cool. Et donc, c'est lui qui m'a placé. Lui, il avait joué en France ici et à Sergy. Et c'est lui qui m'a aidé à me trouver un club en France. C'est super ça. Et toi, Léo? Moi, j'ai commencé le hockey à Dunkerque. C'était plus par le biais de la famille. Mon oncle qui était joueur professionnel. Mon cousin qui, du coup, jouait aussi avec des amis qui jouaient également. Donc, j'ai découvert le hockey comme ça à Dunkerque. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 4 ans et puis bon, tout de suite accroché. Directement en tant que gardien ou alors? Oui, si c'est la bonne question. Tout de suite gardien. Avant d'aller sur la glace, je jouais avec mon cousin dans le salon, dans la cuisine, avec les grands-parents. Vu qu'il était plus grand que moi, il fallait quelqu'un pour garder les vues. Et moi, j'ai tout de suite accroché. Et puis, même à l'école de hockey où on était obligé d'être joueur, on devait marquer sur un plot ou quoi, parce qu'il n'y avait pas forcément de matériel. J'allais défendre le plot et c'est ce qui m'a permis d'avoir le goût du gardien. Justement, on va parler de ça. Seb, tu vas m'aider pour cette question qu'on va poser à Léo. Est-ce que c'est vrai que les gardiens, ils sont un peu dans un autre mood? Tellement, mais tellement! C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vrai et qui s'avère être vrai au final? Moi, je pense que vous devez être un peu unique en votre genre. Ils sont tous différents. Ils sont tous un peu... Dans leur bulle. Dans leur bulle, mais ça doit tellement être difficile de toute façon. Tous les jours, tu peux compter juste sur toi. Si tu n'es pas bon, c'est de ta faute. Moi, si je suis moins bon un soir ou un entraînement, j'ai toujours mes élèves qui vont m'aider. Oui, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Ça a toujours été un sport dans un sport, mais c'est vrai qu'il faut un état d'esprit différent de celui du joueur. Parce que se prendre 90 palais dans la face à chaque jour, c'est sûr que c'est particulier. Mais bon, après, on est protégé pour. Et vous avez déjà échangé les rôles, Sébastien? Tu as déjà essayé d'être gardien juste pour... J'ai des souvenirs, tu sais, à l'époque, on commençait chacun notre tour, on pouvait essayer. Je n'avais pas aimé, je pense. J'ai un souvenir, j'avais gardé les buts une fois et on avait perdu 1-0, je pense. Je n'avais donné qu'un but. Mais on n'avait pas marqué, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, ça prend quelqu'un qui marque les buts, je vais aller jouer à l'avant avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai toujours... Je m'entends bien avec les gardiens. Je suis peut-être un peu dans ma bulle aussi, où je suis bon pour rentrer dans l'autre. Tu es souvent le joueur qui va échauffer les gardiens avant les matchs. Oui, moi, j'ai... C'est quelque chose que tu apprécies. Oui, j'échauffe les hauts avant les matchs et les entraînements. Je l'ai souvent fait dans d'autres clubs. Mais moi, je trouve que c'est important, parce que c'est le joueur le plus important, on peut dire, dans une équipe. Si le gardien n'est pas là, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Donc, si tu le mets en confiance, on n'a plus de chances de gagner. C'est vrai que t'aimes bien faire attention à ce genre de détails. Oui, mais c'est important pour moi depuis longtemps. Ça va peut-être nuire quelque part dans ma carrière, parce que j'ai toujours fait attention aux gardiens, à leur faire des bons lancers pour qu'il y ait des arrêts peut-être plus faciles ou qui vont les mettre en confiance. En début d'entraînement. Oui, en début d'entraînement. Mais des fois, moi, je continue le reste de l'entraînement. Et bon, ça me donne des saisons avec des statistiques assez moyennes. Mais du coup, toi, Léo, t'as déjà essayé de monter en tant que joueur ? Oui, solide, parce qu'on a joué des matchs. J'adore, franchement, j'adore pouvoir quitter les buts de temps en temps, ça fait du bien. Oui, fin de saison. Une âme de goal volant, alors. Exactement. J'aime bien jouer avec la crosse. Des fois, ça me coûte des petites frayeurs. Mais sinon, j'adore aller dans le champ, plus attaquant, patiner à fond. C'est bien aussi de voir autre chose. Mais t'as des bonnes mains aussi quand on jouait au hockey balle et sur la glace. On va rester dans cette bonne ambiance et dans cette ligne conductrice du hockey. Est-ce que vous avez un souvenir particulier en lien avec le hockey anglais ou pas qui vous a marqué et qui vous anime encore aujourd'hui ? Ça va bientôt faire 30 ans que je fais du hockey. Donc, des souvenirs, il y en a un paquet. Je ne sais pas, peut-être premier tournoi quand j'avais 5 ans, premier tournoi à Amiens avec l'équipe de Dunkerque qui, pour moi, est un souvenir qui restera gravé. Dans l'ancienne patinoire, du coup ? C'était à Amiens, le tournoi. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était au Coliseum. Le Coliseum existait déjà. Mais après, les souvenirs, de faire le tri, ce n'est pas facile. C'est vrai que les tournois quand on était jeunes, c'était magique. Nous, on avait la chance. On avait trois tournois par année, à peu près deux, deux plus près. Mais on avait toujours un à l'extérieur. On allait à l'hôtel, les petits. On se fait la fort un peu dans les chambres avec les jouets au mini-hockey. Mais dernièrement, un beau souvenir, c'est le titre en D1, VLK, c'était magique. Donc, on était favoris dès le début. Et on a plus ou moins survolé le championnat. Mais on avait quand même beaucoup de pression de remporter le trophée. Parce que ce n'est pas toujours facile. Plus la saison avançait, plus l'échéance arrivait. Il y avait une certaine pression qui montait. Et le fait de remporter la coupe à la fin, c'était incroyable. Merci Pépin. Merci Pépin. Bon, alors tout de suite, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Alors, avant de passer à l'invité téléphonique, on va aborder quelques petits sujets un peu différents du hockey. Alors, de part votre carrière, vous avez vu du pays. On vous a passé un petit questionnaire avant l'émission. Seb, toi, tu as pas mal voyagé. Tu nous as parlé de l'Asie, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que tu vis à Bayonne, plus précisément, qu'est-ce que tu penses de cette région ? Est-ce que c'est une région qui te plaît ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'était pas nécessairement prévu de venir ici. Bon, pour faire une histoire courte, moi je me suis retrouvé à signer ici avant l'année 1. J'ai signé au mois de juillet, je pense. J'avais signé à Dijon. Et l'équipe a fait faillite dans l'été. Je me suis retrouvé ici. Et donc, ça a pris un certain temps avant de se mettre à l'aise et de trouver un appartement, tout simplement. Et franchement, on se plaît beaucoup en famille. Ma fille est née ici il y a 9 mois maintenant. Mon petit rentre à l'école l'an dernier. On apprend à connaître du monde. Et vraiment, on se plaît beaucoup. Après, c'est cliché, mais l'océan, la montagne, mais c'est pas que ça. On est vraiment bien. Pour élever des enfants, en tout cas, c'est parfait. C'est l'idéal. Et toi, Léo, t'aimes bien ta vie à Bayonne ? T'aimes-tu ça ? Ou tu t'enlues de Dunkerque ? Non, ouais, ma vie ici me plaît beaucoup. C'est un style de vie qui est très agréable. Puis bon, on est amené à faire des rencontres aussi qui fait qu'on est plus ou moins attaché à la ville. C'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous aimez faire à Bayonne ? J'ai une question juste pour Léo. Tu dois rester ici ou c'est trop tôt pour décider ? C'est trop tôt pour décider. C'est compliqué, même pour moi. C'est fait tout seul parce que les enfants sont rentrés à l'école. C'est pas évident de se projeter, surtout dans notre milieu en plus, où tout est remis en question après chaque saison. C'est pas évident. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis très bien ici. Je te verrais ouvrir une librairie dans le petit Bayonne. Et pourquoi pas ? Avec un petit café, des casse-têtes. D'ailleurs, tu nous as dit, alors tu te plais ici, mais tu nous as dit que le plus bel endroit pour toi, c'était la plage de Malo-les-Bains. Exactement. Malo-les-Bains, l'une des plus belles plages du monde, avec un sable très fin. Très bel endroit et un endroit auquel je suis très attaché. C'est à côté de chez vous, à Dunkerque ? On peut le dire. Alors, il n'y a aucun rapport, mais dans le questionnaire, tu nous as parlé de ta phobie, Sébastien. Toi, tu as peur des portes ouvertes, OK ? Ah oui, ça... Non, mais moi, j'ai vu... Tu sais ce que je faisais ? Au début de l'entraînement, tout le monde monte sur la glace. Le dernier ne ferme jamais la porte derrière lui. Donc, les premiers tours de glace, souvent, il y a une porte ouverte. Et si elle est mal refermée, un contact arrive vite et la porte s'ouvre sur un contact, tu frappes le mur. Et moi, j'ai vu un joueur, en fait. C'est un mauvais souvenir. J'ai vu un jeune d'un tournoi et le jeune est rentré dans la porte qui était mal fermée, sous mes yeux, et il était mal en point. Au hockey, c'est ma phobie. En plus d'échauffer les gardiens, je referme les portes comme il faut aussi. D'ailleurs, vous avez une phobie commune qui est en lien avec le hockey parce qu'apparemment, la phobie de Léo, ce serait d'oublier une pièce de son équipement. Exactement. C'est très important de refaire le sac 5 fois, 6 fois... Non, quand même pas, mais... 2 ou 3 fois, oui. Se refaire le cheminement de comment on a fait le sac pour être sûr et certain de rien avoir oublié. Parce qu'il a oublié sa serviette ou ses tangles, mais il a oublié son plastron ou sa coquille. C'est plus compliqué, oui. Bon, on se connaît tous un peu. Je sais que vous avez une sensibilité artistique qui est un peu commune. Vous partagez des sens d'intérêt comme le cinéma ou la musique, tous les deux. Est-ce que vous jouez d'un instrument, par exemple? Bien entendu. Oui, ça fait longtemps. Elle est rangée, ma guitare. J'ai essayé de la sortir pendant le premier confinement. Ça n'a pas été un succès. J'ai essayé 2 ou 3 fois de jouer de la guitare. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de temps. Et on n'a jamais joué ensemble. Ça m'aurait pris un mentor comme toi, les autres. Non, je ne sais pas. Je suis un bien piètre guitariste. Mais bon, c'est toujours agréable de sortir la guitare, de faire quelques accords, apprendre quelques musiques. Ça permet de faire autre chose. Je suis laissé aller. Oui, c'est vrai. Peut-être un album à venir, alors. On verra pour la reconversion. Ça peut être... Je suis plus allé voir des spectacles que me donner un spectacle. Et d'ailleurs, la reconversion, on peut en parler. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Moi, de plus en plus. J'ai 34 ans. Il me reste... Sans vous mettre la pression, bien sûr. J'en ai assez, la pression par rapport à ça. Non, mais c'est que c'est compliqué. Je suis certain qu'on en parle beaucoup. Franchement, dans le bestiaire, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et à part ceux qui ont fait les études et qui sont convaincus d'aller dans leur domaine, personne, franchement, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard. Toi, tu n'as pas d'idées sur ce que tu aimerais faire? J'ai plein d'idées. Tu as plein d'idées, oui. Justement, c'est ça. Mais c'est compliqué de s'arrêter sur un truc. Et plus on vieillit, plus c'est dur de se lancer dans des études ou dans une formation parce que je n'ai pas envie de me louper, de recommencer. C'est compliqué, oui. Dernièrement, on se donne à fond dans notre sport, dans le hockey, pour réussir. Je pense qu'on le fait plutôt bien, mais c'est compliqué de gérer le à côté. Mais toi, Léo, tu as une petite idée? La librairie. La librairie. Non, la librairie. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Même pour ceux qui ont fait des études tout de suite après le bac. Après, il y a quelques années de hockey, on a le temps de faire autre chose, de se dire que finalement, ce qui a été fait auparavant, peut-être que j'aimerais faire autre chose. Donc, oui, c'est un peu remis en question de temps en temps. Mais c'est important de trouver sa voie et de faire ce qu'on a envie de faire. Nous voilà maintenant dans la troisième et dernière partie de cette émission. Donc, on vous réserve quelques surprises avec des questions d'invités mystères. On va tout de suite passer à la première question qui sera pour toi, Léo. Petite question pour Léo Bertin. Tu préfères danser la tectonique à toutes les soirées ou porter des habits fluos tous les jours? Je remercie Florent Léliens qu'on a reconnu pour cette question. Le choix est vite fait, je préfère danser la tectonique. Très bien. C'est une danse plutôt élégante. Ça te va bien. Oui, merci. Bon, on va la remettre au goût du jour, peut-être, c'est l'occasion. Sans plus tarder, la deuxième question pour toi, Seb. Voici ma petite question pour mon chum Sébastien Gauthier. Seb, ce n'est pas vraiment une question, mais j'aimerais que tu partages peut-être ton expérience sur tes rookie nights, tes journées d'intégration que tu peux avoir eues ou participées quand tu étais jeune, quand tu étais ado. Je pense que tu vas peut-être avoir quelques trucs drôles ou quelques trucs croustillants à raconter à tout le monde. Fait que, en tout cas, j'espère que ça va répondre à cette question. À plus. C'est un sujet tabou aujourd'hui, en 2020. Merci, Big Dave, pour la question. Voilà, Dave Grenier, qu'on reconnaît. Le bisoutage, moi, je me souviens, le mien avait été particulier parce que c'était à la fin de la saison. Donc, en tant que recru, on n'avait un peu rien à faire. On avait moins peur des vétérans, ceux. Mais j'avais été à l'école avec les cheveux pleins de vaseline pendant une bonne semaine, facile. J'avais un bon bleu sur la fesse pendant un bon deux semaines. Et on avait vu des bières. On n'avait pas été trop maltraités. Et après, moi, pour répondre à la question de Dave, j'ai essayé de bien me comporter dans un vestiaire pour ne pas non plus attirer trop l'attention. Quand j'étais jeune, c'était pareil. Donc, j'avoue que je n'ai pas été trop maltraité par les vieux. Après, ceux auxquels j'ai assisté, je n'ai pas été trop maltraité. Donc, je n'ai pas eu envie de maltraiter les jeunes. Maltraiter, c'est peut-être un gros mot, mais de profiter. On dirait, bizuter plus gentiment. Il faut que ça reste bon enfant. Oui, c'est ça. Il faut que ça reste drôle. Il faut que les jeunes se sentent intégrés. Je pense qu'en vieillissant, ça me donne encore moins envie. Je ne suis peut-être pas le meilleur pour ça. Je laisse les gars comme Léo Tarantino. Les créatifs. Ils sont très forts. Oui, avec une tondeuse, ils se débrouillent plutôt. Très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions. Le premier épisode de Hors Glace touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir participé. Si Hors Glace, le podcast est possible, c'est avant tout car vous êtes là pour l'écouter. Alors, merci. Merci également à Peyo, à la technique. Les joueurs et les invités, mais également tous nos partenaires, les abonnés et les bénévoles. En soit, tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Hors Glace. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et nos réseaux sociaux. Réseaux sociaux Hors Glace. Le podcast 100% Hors Maddie.